30 minutes après 18h, c'est l'heure en temps universel, donc c'est l'heure GMT. Vous êtes sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Et c'est la télé d'ici, comme tous les soirs du lundi au vendredi. Vendredi, exceptionnellement, nous basculons en mode porte du week-end, avec, vous le savez, les confrontations qui opposent des grandes écoles. Et ce sera le cas encore ce vendredi, après l'édition de la semaine d'avant. Et celle de la semaine d'avant, celle de la semaine d'avant. C'est ainsi depuis un mois. Voilà, allez, glissez là, l'INSE est là, un K2K est là pour vous offrir une émission, on l'espère, belle. On aura comme invité TNT, tout notre talent, qui vient nous présenter le tout dernier album en date. 12 raisons, un album qui avait été annoncé de longue date. Pourquoi est-ce qu'il sort seulement le 12 février ? Pourquoi 12 raisons ? On leur poserait évidemment la question. On va aussi essayer de parcourir cet album plutôt intéressant, avec beaucoup de featuring. Je ne sais pas si, dommageux de mémoire, un album aura concentré autant de featuring. On va évidemment leur poser la question. Il y a beaucoup de surprises dans cette émission, comme tous les soirs. Et puis pour couronner tout ceci en mélodie, en musique, ils seront sur la scène de la télé d'ici. Voici planter le décor de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour télévivre l'actualité, pour télévivre la bonne humeur, pour télévivre d'un côté l'information, information, et de l'autre côté l'entertainment, le divertissement. Donc c'est un infotainment, un genre télévisuel plutôt, comment dire, inédit, dans le paysage sous-régional. Et ce n'est pas plus mal, puisqu'on vous doit le meilleur. Vous le valez bien, pour ainsi dire. Vous allez bien ? Ça va ? Je crois que ça va mieux là-bas qu'ici. Ça, c'est le constat. Et c'est même assez de demander si, finalement, on a des gens en face. Il y a des gens en face ? Oui, il y a des gens en face. Il y a des gens en face. Est-ce qu'il y a des gens sur Facebook aussi ? Je ne sais pas. Bon, j'imagine que oui. On les entend applaudir de là, où ils sont. Comme tous les soirs. Je rigole. Ça va, Glisse ? Ça va très bien. Ça va, Iketuke ? Oui, ça va très bien. Ça va, très bien. Super. D'accord. Je suis tombé sur une vidéo incroyable, sur les réseaux sociaux. Attends, je peux dire un truc avant ? Oui. Hier, il y avait PSG Real. Tu es pour qui déjà, Chec ? Real Madrid. Oui, voilà. Qui a gagné ? PSG. PSG, sur le film. Oui, on attend le match retour, je sais, tout ça. Et d'ailleurs, il ne faut pas s'avancer. Surtout pas le PSG. Le PSG ne devrait pas dire ça. Ah oui, je sais. C'est peut-être le club le mal placé au monde pour se vanter d'une victoire à l'aller. Ah oui ? Ah oui, c'est sûr. C'est la récitation, ça ? On se souvient. Non, mais il y a deux ans, je crois. Le PSG, elle naît avec l'opposition PSG Real, enfin PSG Barça, où le PSG remporte sur une large victoire au match allé et puis au match retour se fait écrabouiller. Bon, écoute, on a toujours la foi. Écrabouiller, Chec, quand même, ce terme est un peu trop… Le PSG est en forme. D'accord, ils se font lamider. Ils se font battre à plate couture. Ce n'est pas Paris Saint-Giorgette. Non, c'est ça. Paris Saint-Germain. J'ai découvert cette vidéo-là, plutôt hallucinante. On va la regarder ensemble. Ok ? Je ne sais pas. Je m'appelle. Asoué. Asoué ! Asoué ! Asoué ! N'est pas mis à Waba ! N'est pas mis à Waba ! Asoué ! Elle s'en rende compte ! Je m'appelle. C'est Sarah-Lise ? Oui ? C'est Sarah-Lise ? C'est Sarah-Lise ? C'est Sarah-Lise ? Non, nous ne nous reconnaissons pas du tout dans cette vidéo. moi je reconnais Glisse et je crois que on ne travaille pas à la télé d'ici pour faire ces choses là ce n'est pas Glisse c'est peut-être quelqu'une qui lui ressemble c'est sa soeur jumelle c'est ton alter ego ta soeur jumelle c'est du tiktok ça non c'est pas tout ça c'est juste que c'est pas elle c'est amusant non ? c'est juste pas possible on devrait faire la même chose non ? oui ? on peut revenir sur la vidéo rapidement juste pour voir quelque chose notamment la petite battle sur le morceau de viande l'intitulé de la vidéo c'est on ne joue pas à faire le viande de Guéré c'est vrai ? concrètement c'est une opposition c'était une opposition Yacouba Guéré sur la vidéo quoi que ça rallie c'est Guéré slash Yacouba où il y a un truc il y a un petit mélange non je sais plus bon allez c'est pas grave on le mélange des deux dans tous les cas c'est une affaire de viande ok mais puisqu'on a la glisse on va rester avec elle on va glisser vers elle il y avait du plébat dans l'affaire ça glissait beaucoup aussi voilà donc la transition à tout trouver ça jongler avec Kabato jongler et Kabato il y a du gombo ça glisse encore là on va glisser vers le sport pas le Kabato tu fais du sport ? moi je vais faire du sport d'accord non c'est pas ça la question mais mieux je vais faire du sport je me projette tu vois je suis dans la perspective 12 ans ça fait partie de mes résolutions 2022 tant que 2022 n'est pas fini d'accord ok merci Glisse pour cette information alors ce soir on parle de Rania Rania elle a seulement 13 ans elle a mis le pied à l'étrier pour réussir sa mission de devenir la future grande championne de l'équitation sous les drapeaux de la Côte d'Ivoire je pense qu'elle a bien commencé sa course puisqu'elle vient de remporter du haut de ses 13 ans il y a deux semaines de cela en Belgique le dernier concours du saut international de la Fédération Équestre Internationale FEI pour chevaux de 6 ans elle a terminé première Rania a le sport peut-être dans l'ADN aussi parce qu'elle n'est autre que la fille de l'ex-international footballeur Aruna Dendane qui évolue à Anderlech en Belgique et à Lent en France sa mère est belge donc c'est sa mère qui a entrepris justement les différentes procédures pour qu'elle puisse changer de nationalité sportive et le 28 janvier dernier effectivement la Fédération Ovarienne d'équitation lui a accordé justement cette nationalité sportive afin qu'elle puisse évoluer sous nos drapeaux l'objectif de Rania cette année c'est de participer au Jeu Équestre de la Jeunesse à Aix-la-Chapelle c'est en Allemagne c'est un stade mythique qui va accueillir cette année des jeunes entre 14 et 18 ans donc ça sera un rendez-vous très très attendu elle reste donc l'espoir certain de médailles au prochain JO au Sénégal en 2026 il faut quand même rappeler que la Côte d'Ivoire a des médailles en équitation c'est vrai qu'on n'en parle pas assez mais depuis 2018 on a remporté exactement deux médailles d'or une en argent une de bronze et la politique de M. Woyan Stéphane Woyan qui est le président de la Fédération d'Ivoire d'Iquitation c'est de détecter plus de talents comme Rania histoire de faire rayonner un petit peu plus l'équitation c'est bien dit elle rayonne de déceler des talents comme Rania pour faire rayonner exactement c'est ça il y a beaucoup de R donc voilà bravo Rania sur un cheval à rayures peut-être ouais si ça se trouve je pense que les pure sang est-ce qu'il y a des pure sang à rayures non ? des ? des pure sang des pure sang qui ont fait quoi ? à rayures mais moi j'ai rarement c'est pas enfin est-ce que c'est lié à la couleur des poils ou je sais pas moi je connais des animaux à rayures mais c'est pas des chevaux c'est plutôt des zèbres non ? parce que est-ce que les chevaux à rayures ça existe même ? ah la dernière histoire que j'ai lu à ma fille c'était pourquoi comment le zèbre a perdu ses rayures et comment il est devenu en fait un âne au service à quoi l'histoire ? donc l'âne là c'était des zèbres avant exactement merci beaucoup pour cette question vraiment on a quand même on mérite un peu de l'esprit dans cette émission et les téléspectateurs aussi mais peut-être que ça existe mais si oui puisqu'on a la possibilité que c'est pas nous on veut des informations confirmées c'est comme la vidéo de tout à l'heure on n'a aucune confirmation qu'il s'agit de glisse on va s'en tenir à ça pourtant la personne que j'ai vue moi elle avait la même coupe c'est bizarre ça existe il y a les jumeaux astros par exemple la même vraiment on peut même lancer un message sur une sorte d'appel à jumeaux sur Facebook et demander est-ce que vous connaissez quelqu'un qui ressemble éventuellement à l'INSEE on aura forcément quelqu'un d'ici 48 heures non allez c'est pas ça merci beaucoup glisse pour cette c'est moi pour cette gissade alors on va parler un peu de cinéma quand même l'INSEE qui fait son cinéma et qui s'intéresse à une série qui va démarrer maintenant ou bientôt sur NCI et qui est exceptionnel d'accord maintenant donc je vous parle d'une série événements qui débarque bientôt sur nos écrans retenez bien cette date le 23 février sur NCI donc la semaine prochaine Isono le titre déjà Isono signifie le péché en Zoulou c'est une histoire captivante qui se déroule en Afrique du Sud Marie dirige un organisme destiné à prendre en charge des jeunes délinquants en réalité sa fondation n'est qu'une façade qui dissimule un odieux réseau de trafic d'enfants et à Gabrielle donc elle a pas mal de fils adoptifs enfin de fils et de filles adoptifs dont un Gabrielle qui décide un jour de se révolter contre cette mère autoritaire et criminelle entre mensonges tragédies et sacrifice l'histoire de cette famille dysfonctionnelle je peux vous assurer que cette histoire va vraiment jouer sur vos nerfs on regarde la bande annonce mes gosses oui tous les enfants que j'ai pris dans les rues de la maison de la grâce méritent d'être aimés et protégés et lorsque plusieurs d'entre eux viennent à moi et disent maman Marie comment pouvez-vous aimer autant d'enfants je leur dis toujours que si je suis capable de les aimer autant c'est parce que je sais très bien ce que c'est que de grandir sans amour excusez-moi j'étais un enfant qui n'avait rien et je me suis dit que je ne laisserai jamais un autre enfant vivre ce que j'ai vécu donc ça s'appelle Isono et ce qui est dingue dans cette bande annonce enfin dans cette bande annonce et même dans la série au fil des épisodes on pourra le voir c'est-à-dire que l'intrigue vraiment continue et même en fonction des personnages au début on ne sait pas trop en fait quel rôle joue chaque membre de sa famille chaque enfant adoptif et c'est vraiment au fur et à mesure que l'on découvre voilà cette histoire qui est assez dingue et je vous conseille vraiment d'être sur NCI le 23 février alors je reviens sur l'information principale que donne l'INSEE par rapport à cette série qui démarre le 23 février sur NCI c'est un personnage odieux un personnage cynique c'est une belle dame en apparence qui parle de son passé j'ai connu un passé plutôt difficile et tout et qui se présente comme une protectrice de la petite enfance à la vérité ces enfants qu'elle protège elle les vend elle les tue aussi et de la façon la plus odieuse la plus horrible d'ailleurs comment on appelle ça ça peut l'être ça dépend mais d'ailleurs dans la bande annonce on voit elle tient un trophée ce trophée bon je vais pas raconter allez mais j'imagine j'imagine ce qu'il y a en fait tout ira bien si si un peu ce trophée va servir dans la série tout va bien on a compris pour faire quelque chose il faut regarder ils ont nous à partir du 23 février prochain c'est la semaine prochaine oui 20h30 sur NCI voilà merci beaucoup que serait cette émission sans Lindsay qui fait son cinéma je n'ose pas l'imaginer merci Lindsay pour ce cinéma est-ce que tu as fait le droit d'auteur pour cette phrase alors ben allez attention on a parlé alors c'est une série dans laquelle il y a beaucoup d'affaires classées qui devront être déclassifiées en vérité c'est ça le truc oui oui parce qu'il faut une enquête est-ce que tu vas t'en sortir vivant c'est une série avec beaucoup d'épisodes ça va durer plusieurs mois il faudrait être vraiment très attentif sur tous les épisodes c'est très intrigant c'est une série à succès sud-africaine qui sera diffusée sur NCI j'espère que ce n'est pas tiré d'une histoire réelle alors pour ne pas dévoiler les choses c'est vrai qu'en cas lui sa spécialité c'est la déclassification il ne va pas quand même déclassifier cette affaire il faut maintenir le suspense pour le moment mais il y a d'autres affaires à déclassifier oui il y a d'autres affaires juste après ça d'accord mon chèque l'a déjà fait d'accord tu peux plus chaque joue quand on se réveille vas-y fais-le non chèque l'a déjà fait allez vas-y on sait que tu adores le faire vas-y chaque joue quand on se réveille c'est ça la formule consacrée c'est ça la formule consacrée on y va chaque joue quand on se réveille avec vos dossiers mettez les cœurs partagez les directs c'est important il y a deux jours c'était la Sainte-Valentine voilà il y a des gens qui ont bien fêté par contre il y a d'autres qui ont été victimes de losage en fait on les a logés voilà donc il y a des filles qui ont logé les gars il y a des gars qui ont logé les filles donc ça c'est ce système qu'on appelle le losage d'accord pas le losage parce qu'on a pensé ok non losage voilà quand on les loge c'est un peu ça ok et voilà mais retenez que le contraire de l'amour c'est pas la haine c'est surtout l'indifférence c'est très important non mais c'est important il faut faire comprendre les choses de manière très claire parce que là on est quand même c'est une télévision sérieuse voilà donc il faut faire des émissions sérieuses et donc il faut faire des chroniques sérieuses donc voilà donc c'est un peu ça Jacques Joukondo c'est un réveil il y a un gros dossier et voilà c'est comme ça on a essayé de promener un peu le micro on est arrivé à Yopougon le jour de la Saint-Valentine on est tombé sur un gars pour savoir un peu comment est-ce qu'il avait hé hé viens moi vous êtes à faire le Saint-Valentine vous êtes à non et donc comme nous on est en train de travailler on a continué comme ça on est arrivé à Yopougon on est tombé sur un gars vraiment il était heureux il était heureux il chantait il chantait voilà comment il chantait en fait pour la tradition partez sur Google vous allez trouver la vraie tradition le gars il nous a expliqué comme ça je crois que lui vraiment j'ai heureux j'ai très content parce que moi c'est le jour de Saint-Valentine j'ai croisé mon Valentin j'étais dans un guaca les apprentis nous associaient donc c'est dans les saucissons c'est abouti à un mariage donc voilà plus loin de chaque comme ça Charles Joukong dans ce réveil il y a un nouveau dossier et voilà il y a un gars lui avant la Saint-Valentine toujours quand il arrivait sur la chérie et tout elle avait remarqué un truc sur son portable donc c'est le jour de la Saint-Valentine il lui dit mais pourquoi toujours quand tu viens chez moi ici il y a un petit avion là c'est son portable il dit oh laisse tomber c'est rien de grave c'est les gens dans l'aéroport qui m'appellent comme ça pourtant son téléphone est sur mot d'avion mais elle ne sait pas donc le lendemain elle a préparé son coup le gars il arrive le jour de la Saint-Valentine il vient la chercher quand il arrive la porte est ouverte mais il n'y a personne dans la maison et sur la table il y a un bouquet de fleurs et puis il y a une enveloppe donc il prend il lit il lui s'attend au moins à un mot d'amour et tout elle est là chérie vraiment je suis désolé mais je ne peux plus rester dans le foyer j'ai décidé comme ça de partir toi il ne comprend pas il rentre dans la chambre il a vu l'auteil de la fille elle est cachée en bas du lieu en fait donc il n'a rien dit il a retourné même enveloppe là il a écrit quelque chose là dessus puis il prend son téléphone il fait semblant d'appeler allo ? ouais chérie ça va un peu ? ouais les nouvelles sont bonnes non en fait la sorcière elle a décidé elle-même de quitter la maison tu vois donc tu te prépares je vais te récupérer au même endroit là et puis voilà on va s'amuser vraiment toi tu vas déménager à la maison ici maintenant puis il raccroche il sort de la maison donc elle a attendu ça là elle a fui pour sortir en bas du lit pour venir voir ce que le gars a écrit sur le bout du papier quand elle a retourné le gars a écrit imbécile je vois ton pied caché sous le lit sans bouche de l'eau il m'a un peu épin on va venir boire café voilà voilà on va terminer avec vraiment cette situation les femmes vraiment retenaient que l'homme n'est d'une femme et l'homme grandit avec une femme l'homme est éduqué pas une femme l'homme tombe amoureux d'une femme l'homme épouse une femme les femmes retenaient que vous êtes vraiment l'espoir de la vie et l'équilibre du monde c'était les affaires je pense qu'il n'a pas fini je pense qu'il n'a pas fini je pense qu'il n'a pas fini c'est la Saint-Malentin t'as fait quoi ? j'ai pas qui ? j'ai pas compris la question alors ça c'est un message sur la terre que je lance à l'endroit de l'Inse Eglise de grâce à l'essai de menacer ce monsieur mais je sais pas quand j'apprends je parle des femmes vous l'avez complètement dénaturé on le menace jamais ça c'est pas le genre de conclusion ça c'est pas le genre de conclusion en cas des cas même glisser il y a un truc qui manque j'attendais le truc tu sais que tu fais d'habitude non c'est bien mais là c'est fini regarde hop voilà m'inquiète c'est fini sa chronique est finie c'est bon ? c'est l'émission qui est Joe TNT pour parler du tout dernier album avant que de les retrouver sur la scène de la télé d'ici en fin d'émission mais peut-être avant aussi il y a peut-être une surprise à tout de suite merci beaucoup merci 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 Dans quelques instants, on parlera volontiers de cet album, juste dans quelques petites minutes. L'album « 12 raisons d'exister, de parler, de vivre, de boire ». On ne sait pas, il va falloir compléter évidemment ce titre-là qui nous paraît quelque peu incomplet. Enfin, on va en parler avec les auteurs dans quelques instants. Je vais vous donner une information majeure, c'est l'actu d'ici. La Côte d'Ivoire qui fait son entrée fracassante dans le top 10 des grandes puissances d'Afrique. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire intègre ce classement. De grandes puissances économiques. Et c'est un classement qui est livré par la Banque mondiale. On va évidemment rentrer dans le détail de cette information. Qu'est-ce que ça veut bien dire concrètement ? À quoi correspond ce classement-là ? Quels sont les indices, donc les notes qui sont affectées ? Et quels sont les critères de notation ? Ce sera demain dans la télé d'ici. On va parler avec Youssouf Karus qui lui est donc économiste et qui nous donnera le maximum d'informations sur cette information importante qui mérite absolument qu'on marque une halte pour en parler. Voilà, marquons une halte en 12 étapes avec Mehdi et Jo qui nous ont rejoints. Ça va ? Bienvenue les gars. 12 bienvenus. Martial, Désiré Bois et Gommé, Posrignon, Josué. Il est doux. On est sur lui pour sortir le nom. Non, j'ai bu un peu de miel. Parce que vous savez, pour prononcer certains patronymes, il faut être prêt. Oui, je valorise. C'est pour ça qu'il a coupé un coup. Posrignon. Joe Tiendi. Donc vous imaginez un peu là, et c'est tout le mal qu'on leur souhaite, pour la remise du Grammy Awards. Ladies and gentlemen, we are pleased to welcome right now Josué Posrignon from Ivory Coast. À quoi il fait un marque beaucoup. Olivier Posrignon, c'est tout. C'est incroyable. 12 titres sur cet album-là. Il y a 6 featuring. La moitié. 6 sous 7. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Tout a marché. Après, ils sont des feats avec TNT. Mais l'objectif, comme on a dit, c'était notre univers. Et le meilleur moyen de montrer son univers, c'est de se frotter à d'autres artistes. Là, vous êtes vraiment frotté. Oui. Ça fait un peu venger. Le risque, c'est que quand on frotte, c'est que ça explose. Comme venger aussi. Non, mais après, ça prend feu. Quand on frotte, on allume. Il dit qu'on vous reprochait ça. Vous vous reprochez quoi ? Quand même, on disait que TNT ne faisait pas trop de feats. Oui, parce qu'il faut noter que depuis le début de carrière, on n'a fait que 2 ou 3 feats. 3 feats. En 8 ans, on a fait 2 ou 3 feats. OK. On a confirmé avec TNT, TNT, TNT. C'est ça ? Vous avez le faut qu'à confirmer. On a confirmé avec TNT. Et c'est TNT, là. On ne connaît pas ça ici. Alors, on va parler de cette première collaboration, c'est celle avec Jupiter da Vibe. C'est d'ailleurs, je pense, le premier titre sur l'album. Maébé ? Pourquoi Jupiter ? Parce qu'il n'est pas venu sur Williams, par exemple. Eh, viens, Morrow. Applaudissez-vous, lui. C'est aussi l'idée. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la conception des morceaux, tu as tout de suite mettent en tête les artistes qui pourraient aller avec ton univers, cet univers, là. Après, en plus de cela, il faut noter qu'un feat, pour qu'il marche, il faut qu'il ait un feeling. Et le feeling, déjà, avec Jupiter, il allait. Donc, quand je l'ai appelé tout de suite, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Moi, je suis partant. Je viens à Abidjan. Il a même pris son vol pour venir à Abidjan. On était devant chez moi. Je me rappelle, j'ai pris la guitare. On a commencé à gratter, gratter. D'accord. Il y a aussi ce feat avec Tia, Teckiero. Bon, ça ne peut pas être une autre personne. Teckiero, ça parle d'amour, ça fait un peu Zouk, de toute façon, et tout. Quand on regarde un peu sur le paysage, si ce n'est pas Monique, c'est K, c'est Tia. Ah ! C'est ça, la raison. C'est John John Gott aussi en Zouk, hein. En Zouk ? Jaïf, c'est bon. Ah bon ? Oui, Jaïf, c'est bon. Je veux dire 6 heures. Eh, 10 6 heures. Non, mais ce n'est pas ça, le titre. Non, c'est Teckiero. Il y a aussi Jojo le Barbu, qu'on retrouve sur le titre Zouglou C.I. C'est assez drôle parce que Jojo le Barbu, TNT, qui a un petit penchant un peu rap, R&B, slash R&B, on s'attendait à tout sauf du Zouglou pour ce feat. Mais c'est ça. Encore une fois, la question demeure, qu'est-ce qui n'a pas marché, les gars ? Mais tout a marché. C'est pour ça qu'on dit 12 raisons. Vous voyez aujourd'hui que TNT est à l'aise sur plusieurs genres musicaux. Sur 12 genres musicaux, j'imagine. Non, pas 12. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une réédition. Il y a encore d'autres titres. Il y en a fait du hip-hop, puis on a fait de l'Iron Beach. Tu as pu écouter aussi en offre parce qu'il est l'oreille de cet album aussi. Donc, comme on était en train de dire, Jojo le Barbu, c'est quelqu'un... On connaît son producteur et on avait déjà fini le titre. D'accord. Quand on l'a écouté, on a dit qu'il faut une puissance. Il faut quelqu'un qui a la technique et une puissance sur ce morceau. On a regardé un peu les autres artistes et tout ça. On a préféré Jojo. Pas parce que les autres ne sont pas bons, mais parce qu'on a cru que Jojo pourrait faire la fin. D'accord. Fabregas également sur cet album, sur le titre Viens danser, qui est un titre plutôt cadencé, bien rythmé. Oui, franchement. Façon TNT, quoi. C'est quelqu'un aussi qu'on salue ici parce qu'il est vraiment sympa. Est-ce que la rencontre se fait comme celle de Révolution ? Comment ? A tout hasard ? Eux, c'était dans les studios de Sony. Eux, dans les studios de Sony, ils étaient de passage. Ils ont vu Fabregas qui jouait. Les gars, venez, on va chanter. Eux, on va raconter. Nous, comme on le connaît, on était à Paris et on allait le voir. Il jouait, il ne jouait pas à Paris parce que lui, il vit en Belgique. C'est ça. On allait le soutenir, on a bavadé. On lui a fait écouter l'instru. Il a kiffé. Il a dit qu'il voulait poser dessus. Donc, on a dit, OK, il n'y a pas de souci. D'accord. On l'a envoyé, il a posé, il l'a envoyé. On a travaillé. Stéphane Etienne nous a dit, bon, les gars, c'est OK avec le truc. Avec quoi ? OK. C'est pimenté avec Atito Quata. On en parle ? Atito Quata, déjà, on a eu à ce... Bon, on ne va pas appeler ça clash. Non, c'était, on va dire, freestyle. On est allé dans un coin chaud d'Abidjan. Il y avait du live. Dans quelle année ? Non, 2020. 2020-2021, là. Il était entré et jouait en live et puis, bon, il disait, un artiste qui est bon, c'est un artiste qui joue en live. En temps, nous, on venait de jouer en playback. C'est ça. Donc, quand il dit ça, là, c'est une sorte d'attaque déguisée. C'est comme ça que vous l'avez pris. Voilà, donc, on est monté sur scène. Oui. Pour aller chanter à lui. Vous avez dansé aussi. Et vous avez dansé aussi. Alors, l'autre titre, c'est... L'autre fit, c'est avec H. Magnum. J'ai failli dire Maudilla. Non, c'est Maudilla. Maudilla. Mais c'est intéressant parce que Maudilla, c'est un clin d'œil à Dollar DJ. Avec cette musique. Tain, 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 tain. Oui, exactement. Elle vient d'où, là, cette inspiration ? H. Magnum, c'est un gars de poil. Oui, c'est un gars de poil. Ce qu'il faut savoir, c'est... Dollar DJ, c'est un bobo, donc je ne vois pas encore lien, là. Lui, c'est le compositeur de Matt Gibbs. Dans tous les succès de Matt Gibbs, ce qu'on voit, c'est ce monsieur-là. H. Magnum ? Oui. Et on était à Paris, on allait soutenir Popola et le grand-frère Popola et les garagistes. Et j'étais dans le même salon avec H. Magnum. En 2017, il nous avait promis un fit, mais après, on s'est perdu de vue. D'accord. Donc, on bavarde, on bavarde et autrement. Je rentre à la maison à 10h. Notre agent de la France nous appelle. Il vient en studio, là, maintenant. H. Magnum est là. Donc, j'arrive. Il vous a imposé son agenda ? Non, 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 non. Quand tu es artiste, tu dois être prêt à tout. D'accord. Parce que là, on peut t'appeler pour dire Beyond CV, c'est là. Tu avais dit non, eh, ma voix, eh, Dieu, eh, non. Tu es prêt, quoi. Voilà. Il y a Aïcha, enfin, pour terminer la longue liste des feats de cet album. 12 raisons. Aïcha en feats avec Shadow Chris. Shadow Chris. Shadow, c'est notre frère, donc. Shadow, c'est lui qui était l'arrangeur du premier album de TNT, Éclosion. Donc, le feeling passe, c'est notre gars, voilà. Qui invite qui ? Sur cet album, on ne va pas dire qu'on l'a invité. C'était au feeling ? On était au studio, on a fait, ce titre-là, déjà, c'est en studio, séance ténante qu'on a créée avec les paroles. Et lui, il faisait, eh, mon jolais des minutes, tous mes soucis sont... On dit, bon, ça, c'est joli, il faut mettre des suffisants. Non, en fait, c'est toi même dans. C'est ça. Il n'y a pas de problème, les gars. C'est un beau titre, Aïcha. C'est le secret des gros tubes aussi, ça. C'est pas mal. On va essayer dans quelques instants d'écouter quand même quelques bouts de ces titres-là. Ce sera dans quelques instants. Juste le temps de vous passer au scanner. À un moment donné, même, on frise. On va au-delà du scanner, c'est même l'IRM, l'induction à résonance magnétique. C'est tellement d'une précision incroyable. On a dit ton fan. On a dit ton fan. On a dit que la zone est allée. Le IRMK. On a dit que le produit est allé repartir en bonne santé. Bon, écoutez, on ne sait pas. Les conclusions de nos scanners, généralement, sont parfois... Comment, chèque ? Magnétisées. Après ça. Joe et May DT&T, vous êtes passés au scanner de la télé d'ici. Les analyses révèlent que vous êtes, qu'on les serrez. Et que ce soit clair. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui veut essayer de diviser ces deux-là, dites-lui tout de suite, il ne paie pas. Parce que ça fait 19 ans qu'ils sont inséparables. Et la seule fois qu'ils ont dû se battre, c'était dans une battle de danse. Alors, d'après vous, pourquoi le duo Joe-May DT est-il aussi inoxydable, incassable, indestructible, infrangible ? Bon, je vais vous donner, non pas une seule, mais douze raisons de comprendre. La raison une, c'est qu'ils étaient cinq au départ. Et ils s'aiment tellement tous les deux. Ils ont tout fait pour rester deux. La raison numéro deux, c'est qu'il y a un Annie dans le groupe. Alors, forcément, l'argent est bien gardé. La raison numéro trois, il y a un BT dans le groupe. Sécurité garantie. Raison numéro quatre, il ne peut pas se créper le chillon. De toute façon, il y en a un qui n'aurait rien à attirer. Raison numéro cinq, il n'y a pas de risque qu'il se batte autour de la bouffe. Parce que Mehdi préfère le foutu banane sauce graine. Joe est plutôt loco-soucoué. Raison numéro six, de toute façon, il y en a un qui est ricouché, introverti. Et il y en a un autre qui est ouare-ouare, extraverti. Raison numéro sept, ne vous fiez surtout pas aux apparences. L'aîné des deux, c'est Mehdi. Et tant que Joe ne joue pas avec son droit d'aînès, ça va. Raison numéro huit, Mehdi a l'air insolide. Tandis que les jeux de reins de Joe peuvent dégoûter un Congolais. Raison numéro neuf, même les nanas ne peuvent pas séparer ces deux-là. Parce que selon les indiscrétions, Joe, il craque plus pour les apouskines. Et Mehdi pour les skinny. Raison numéro dix, chaque fois qu'ils sont dans un dilemme, ils prient et Inch'Allah, ils s'en sortent. Raison numéro onze, ils ont toujours visé haut. C'est donc pourquoi ils ne se permettent pas de dormir à neuf heures. Et enfin, raison numéro douze, là c'est très très important. Ne prenez vraiment pas en compte les douze premières raisons que je vais vous citer. Si TNT est là, c'est parce que Dieu est dedans. Apparemment, ils contestent une info là. Sur le format. On nous suit, et nous sommes en directeur. J'ai dit selon les indiscrétions. Allez, ils sont indiscrètes à toi. Non, j'aime ma femme. Et donc Glisse voudrait la bonne réponse, c'est ça ? Ta femme, elle est comment ? Elle est belle, intelligente, gentille. Attention de parler, elle est belle, intelligente, gentille, serviable. Toujours là pour moi. Parfois, moi, je suis même pas là pour elle. Donc, c'est... Bébé, je t'aime. C'était une information qui était cinq au début. Ils sont restés deux. Non, ils ne sont pas deux, ils sont trois. Il y a Donadoni qui est là aussi. Le barbu. Alors, il y a une chose qui est compliquée dans les duos. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous êtes en contradiction. Il n'y a personne pour habitrer. Est-ce que c'est le rôle justement du manager de Donadoni de trancher parfois ou comment ça fonctionne dans la pratique ? Après, ça dépend du secteur et il faut se faire confiance pour évoluer. Par exemple, si c'est dans la composition d'une chanson, c'est moi qui compose des titres. Donc, parfois... Mais par exemple, le titre avant, avant lui, n'était pas d'accord pour qu'il sorte. Il ne croyait pas. Je lui ai dit ça, c'est ça qu'il faut. Et à un moment donné, quand les deux ont des opinions... Contraires. Contraires. Il faut qu'il y ait... On prend une décision. Et qui prend la décision ? C'est le droit d'hénès ? Ce n'est pas le droit d'hénès. On va dire plutôt, comme je dis, je sens plus les choses parce que le fœtus vient. Parce que le fœtus vient de mon esprit, c'est-à-dire la composition. Donc, quand tu sens un morceau... Moi, par exemple, s'il y a un morceau, je ne le sens pas direct, je vais savoir s'il va marcher ou pas. Parce que... Et c'est quoi ce truc-là qui te fait sentir qu'il ne va pas marcher ? Ah, c'est spirituel. Je ne peux pas expliquer. Ah ! Ma chère Lince, on parle encore une fois de spiritualité sur ce plateau. On en a connu un autre qui nous a parlé d'un style musical spirituel, Rémi Adam. Non, c'est délicat. On lui a demandé... C'est la jam's music. Même lui, c'est quoi la jam's music ? Moi, je peux vous expliquer rapidement un truc. Quand on vient rapidement avec le titre « Avant, avant », je regarde, je lui dis... Bro, on va faire un rythme assez rapide parce qu'on a un style de musique. Quand je regarde, les jeunes qui arrivent derrière commencent à copier ce style. Si on s'amuse à rester les dents qu'un fait un titre qui marche le plus, ils vont nous oublier. Ils vont dire que c'est lui-là qui a créé le truc. Donc, changeons de rythme. Pendant qu'ils sont en train de faire l'ancien rythme, on est dans un nouveau. Il a dit non, est-ce que ça va marcher ? Il dit si, ça va marcher, mélangeons avec les sonorités d'avant. Donc, on fait le titre. On a prié tout ça pour avoir un signe du Seigneur. On arrive dans une télé de la place, ils sont en train de chiller, c'est une télé française. Ils sont en train de chiller... Peu importe, même une télé nationale, il n'y a aucun problème. D'accord, on peut citer, on peut dire. On était à France 24 et dans le hall, ils étaient en train de chiller et ils ont mis Mickey Mickey, un ancien son. Alors que nous, on avait prié pour demander un signe. Donc, il dit, tu vois, les seuls blacks, c'est nous. Eux, ils sont en train d'écouter du Mickey Mickey. Donc, ils comprennent que la vraie musique, c'est les trucs d'avant. Les gens ont tout joué. On a fait avoir avant, on l'a fait sorti. Aujourd'hui, il n'y a rien, mais aussi, le Seigneur. Et une autre raison d'écouter cet album, par rapport à la référence aux anciens, il y a aussi cet hommage à Ernesto Dédier, le titre Zibotté, que vous êtes arrivé admirablement, je ne sais pas qui a rangé ce titre, qui l'a produit, à mixer avec une sorte de dance hall de raga. Oui, c'est moi et Shadow Priest. Ok, c'est pas mal. Le titre, c'est Dandiné. Restons sereins. Je sais que tu m'as fait peur. Ne dandinons pas, allons à la pub. Allons tout droit à la pub, de grâce. Sous-titrage ST' 501 Retour sur le plateau de la Télé d'ici pour Télé vivre 12 raisons d'exister, 12 raisons d'écouter de la musique, 12 raisons de continuer d'aimer la musique, la bonne musique, la musique de recherche, et la musique qui promet aussi les jeunes talents, enfin, tout notre talent national. TNT qui est un invité artistique ce soir de la Télé d'ici pour présenter cet album de 12 titres avec 7 feats. On va écouter peut-être un premier titre, si vous le voulez bien, c'est avec Fabrias. Viens danser, juste un petit bout, pour s'en faire une petite idée. Oui. Alors ça, c'est Viens danser avec Fabregas du Congo. On va écouter le fameux Moudida avec H. Magnum. Vous allez reconnaître forcément cette sonorité qui reste forcément dans la mémoire collective. Un titre qui aura marché dans la décennie 2000, l'un des premiers succès coupés décalés de l'arrière DJ. On écoute Moudida. Alors, bien qu'à écouter cette action, on peut comprendre que la production, la régie dans Mando a une préférence plutôt pour Joe. Non. Pour le chanteur Bt, parce qu'il y a aussi Mehdi qui chante, il y a aussi H. Magnum qui chante. Alors, écoutons aussi Maébé avec Jupiter d'Avibe, du Bénin, de la Guinée. C'est pas mal. Plutôt soft, par contre, ce titre-là. Plutôt soft. Oui, mais j'adore. Alors, on a parlé aussi de ce feat avec Chien d'Épuis, qui a été, pour le rappel historique, premier arrangeur de TNT. Le titre sur lequel ils se rencontrent, cette fois, en voix, en sonorité, c'est Aïcha, rien à voir avec Aïcha de Shevhaled. Mais c'est un Aïcha et une Aïcha aussi qui méritent absolument qu'on l'écoute, qu'on se laisse bercer. Écoutons ça. Il est Annie et non, Athier. Et donc, le doigt que vous levez, là, c'est pas pour les Annie, déjà. Le pas de danse de tout à l'heure. Pour rappel. En fait, ça donne envie de danser, ça, quoi. OK. Il a dit qu'on s'est à l'autrice, là, sur son premier couplet, le soleil de minuit. Le soleil de minuit. Enfin, une dédicace, à Lince. Bravo, Lince. Vraiment, vous m'avez dédicacée. Super. Bravo, Lince. Derrière Maébé, il y a une histoire. Moi, j'avais une question. Bref, vas-y. Alors, vous avez 30 secondes, mesdames. Allez-y. 30 secondes, déjà ? On fait 5 secondes pour la question. OK. Moi, c'était plus par rapport à la pochette de l'album. Vous avez des ailes. Pourquoi des ailes ? Déjà, il faut rappeler. Quand il citait les 12 raisons, 12 mois et autres, mais il y a les 12 disciples, parce qu'on est beaucoup chrétiens. Donc, il y a la spiritualité, c'est ça. OK. OK. Glisse. Il y a une histoire derrière Maébé, une histoire assez touchante, quand même. Le feat avec Da Vibe, Jupiter. Maébé, c'est le nom de ma grande-mère qui est décédée l'année passée. Et à chaque fois, il me disait, mais toi, tu chantes pour les gens, tu chantes pour des gens qui sont dans d'autres pays et où tu voyages, mais tu n'as jamais chanté pour moi. C'est ça. Donc, la surprise, c'était de lui faire écouter l'album. Donc, on composait les chansons, on a mis Maébé, mais malheureusement, elle a décédé, elle n'a pas écouté. Et l'histoire dans la chanson, c'est l'histoire de ma grande-mère, de mon grand-père. OK. Maébé signifie « je les ai faits, je les ai aidés ». C'était quelqu'un qui s'oubliait à cause des autres. Elle aidait tout le monde. Donc, pour les autres, rien pour moi. Parfait. D'accord. Donc, c'est un bel hommage. Est-ce qu'elle a eu le temps de l'écouter ? Non, elle est décédée l'année passée et elle n'a pas eu le temps. D'accord. OK. C'est parti trop. Bon. Je pense qu'elle écoute de là-haut. Oui, c'est sûr. Parce que selon les sondages de notre label et sur les plateformes, c'est le titre le plus téléchargé. Le plus téléchargé, pour l'instant. OK. Tu as dit tout à l'heure d'oublier je ne sais pas quoi, là. Je propose qu'on oublie un peu ce que vous avez fait musicalement parlant. OK. 12 titres. Il faut l'acheter et puis il ne faut pas courir. Mais on va oublier ça d'un côté. OK. Oubliant tout ça. Un sourire grandisant. Choisissez une chanson, là, sur cet album. Une chanson. Peu importe. Dites-moi, pensez à quoi tout de suite. Attention au choix. On peut les aider ? Eh... Eh, maybe, alors. Yeah. Ouais. Maybe. Oui, maybe. Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Cinq secondes. Arrête tout. Avant pour maïbé, on va. Maïbé. Ce qui va se passer maintenant, ça s'appelle chez nous. Chacun connaît son travail. Je vais vous expliquer juste après ça. OK ? On va revenir sur des chansons de bandes dessinées cultes. Je vais écouter des boues, d'abord. Et pour en chanter... Enfin, là. Ce qui va se passer par la suite, c'est que vous allez chanter Maïbé sur la musique de ces dessins animés, là. Ah, attends. OK ? C'est vous qui l'avez choisi. Le premier, c'est Miraculous Ladybug. Un glam, même. Allez, laissez-moi le coup du cerveau, là, déjà. OK ? Ladybug. Ça, c'est la première musique qui, tout à l'heure, s'est jouée live par la T-Bund. Et vous allez chanter live sur la T-Bund. Il a parlé de Schumpf, c'est pas moi. Et comme d'ici, on obéit parfois aux attentes et aux désidératas aussi de nos invités. Non, en fait, rassurez-vous, chaque a été akumatisé. C'est pas le même que vous connaissez. Attends, chanter, c'est Ladybug. Oui, c'est ça. Maïbé, c'est Ladybug. Ensuite, écoutons ça. C'est le cultissime Schumpf. Viens, on s'emmène avec nous. Ah oui, c'est chouette. Viens, dépêche-toi. J'imagine, mais bon, moi. Ça, c'est votre affaire, vraiment, moi, ça ne me regarde pas du tout. OK ? Robin Desbois. Ah ouais ? La forêt est grande. Ah, celui-là aussi, ah ouais. Torture ninja. Donatello. Torture ninja, ça fait un peu rock'n'roll. OK ? Le cinquième son, ça sera une surprise. C'est pas encore fini. Non, c'est fini, là. Pour l'instant. Bon, donc, je vais vous inviter sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. Allez. Allez, go. C'est bon d'avoir réalisé ce challenge. Jouer donc le maïbé tiré du tout dernier album 12 raisons. On flite avec Jupiter, mais ils vont reprendre ce titre-là, sans Jupiter, qui regarde peut-être cette émission et qui s'imagine un peu de peine pour eux ce soir. Mais bon, c'est aussi cela à la télé d'ici. Miraculous, Ladybug et la T-Band. On va sous-titrage ST' 501. Tu as changé ma vie, depuis que je t'ai connu, je grossis, tu as changé ma vie, depuis que je connais, je grossis, un bébé, un bébé, un bébé, un bébé, un bébé, un bébé, un bébé. Sous-titrage ST' 501 Oh, j'aime bien, je te donne la vie, je grossis, je grossis, un bébé. Oh, j'aime bien. Robert Desbois. Tu as changé ma vie Je t'aime à la folie La vie que j'ai connue, j'ai grossi Je grossi, ma rêve Tortue, Ninja Ninja Turtle, yes La vie que j'ai connue, j'ai grossi La vie que j'ai connue, j'ai grossi La vie que j'ai connue, j'ai grossi sur le gâteau, musique orientale. On entend les mélodies, on n'entend pas la mélodie, le piano. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.